Merci pour cette invitation à nous avoir demandé de prendre la parole en ouverture de cette matinée sur les enjeux écologiques et sur une table ronde qui là sera plus sur l'opérationnalité et spécifiquement le domaine des métiers du livre. Donc nous on va intervenir selon la commande qui nous a été faite et aussi l'actualité d'une publication. On voulait vous afficher la couverture et la table des matières pour vous donner une idée plus large de ce bouquin sur la thématique du greenwashing puisque avec Aurélien et avec notre collègue Guillaume Carbou on a co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Greenwashing manuel pour dépolluer le débat public qui a été publié l'année dernière en 2022 au Seuil. Donc on ne va pas présenter le livre mais on va parler autour du livre sur ce thème du greenwashing puisque pour faire très rapidement une introduction et raccorder à ce qui a été dit auparavant c'est qu'effectivement ces dernières années de plus en plus il y a eu un renforcement des questionnements, des enjeux, des directives, des démarches autour de la question écologique de tout un tas d'éco-démarches, de réglementations, de dispositifs qu'on cherche à appliquer etc. Ceci est en réponse à une accélération des enjeux écologiques et même on peut dire une aggravation dramatique de ce qui s'opère dans la destruction en fait, on peut employer ce terme, ou l'effondrement du cadre d'habitabilité de notre monde, de nos milieux, du système terre dans son ensemble, de la biodiversité qui n'est rien d'autre derrière ce mot un peu technique qui est apparu dans les années 80, en fait le tissu du vivant dont nous faisons partie, dont nous ne sommes qu'un maillon et tous les maillons, on le sait maintenant, interagissent pour rendre possible cette vie. Donc en fait on est face à ce double moment d'une accélération dramatique de l'érosion de ce qui rend possible l'habitabilité de notre monde et ce très durablement à des échelles de temps, on a déclenché des forces qui nous amènent dans des échelles de temps et des ampleurs de transformation qui sont presque inouïes en fait, et en même temps il y a une tentative maintenant assez forte de dire que nous sommes désormais dans des sociétés en transition, il y avait le vieux vocabulaire du développement durable depuis les années 80 désormais il est recouvert en partie par ce terme de transition. Alors tout ça c'est très bien, on pourrait se dire ben oui t'as mieux, évidemment t'as mieux, évidemment qu'il y a beaucoup à faire, évidemment qu'il y a des vraies mesures à prendre des questions fortes à se poser, des dispositifs à enclencher, tout n'est pas vain, loin de là, mais, mais, et c'est là qu'intervient la notion du greenwashing, mais il y a aussi beaucoup de ce que nous on a choisi d'appeler greenwashing, qui est un mot là aussi assez ancien, qui date lui aussi de ce même moment des années 80 mais dont on analyse dans le livre qu'il peut prendre aujourd'hui une place plus grande, il peut devenir comme un terme d'entrée pour penser un cadre général dans la saisie, mais aussi le masquage ou l'enfumage d'enjeux écologiques et c'est sur ça qu'on va intervenir Aurélien et moi. Donc on a choisi de faire une intervention en deux temps je vais d'abord poser un peu, voilà, des idées un peu générales que vous pourrez retrouver plus en détail dans le bouquin si ça vous intéresse, on avait prévu de projeter les entrées thématiques du bouquin puisque c'est un manuel, c'est un ouvrage dans lequel on peut, qu'on peut parcourir à mesure de ses curiosités et donc il y a 24 entrées avec 35 spécialistes pour les rédiger qui vont de agriculture jusqu'à ville durable, d'éco-construction jusqu'à énergie décarbonée, etc. Et donc lui Aurélien ensuite interviendra sur un sujet peut-être plus directement pris avec les questionnements parmi les questionnements des métiers du livre, celui de la dématérialisation. Alors très rapidement, le greenwashing, c'est un terme que tout le monde connaît, qui est devenu de sens commun c'est un terme qui est né dans les années 80 et il est né forcément à ce moment-là pourquoi ? Parce que l'enjeu écologique, il faut bien voir, quelqu'un a dit tout à l'heure ça fait longtemps que c'est sur la table, comme la question du féminisme finalement et c'est vraiment dans les années 70 qu'il y a eu une floraison très importante à la fois de mobilisation sociale, de construction intellectuelle et de courant d'opinion, d'action en faveur de l'environnement qui ensuite a été ressaisie institutionnellement et cadrée dans les années 80 par le terme de développement durable qui est devenu un terme, disons, qui a été adopté internationalement au niveau de l'ONU, qui a été décliné dans les politiques publiques, etc. Or ce terme, en partie par sa fadeur et en partie parce qu'il ne questionnait pas jusqu'au bout les logiques à l'oeuvre dans notre société les logiques économiques, sociotechniques, politiques qui la rendent prédatrice il a donné lieu à tout un tas finalement d'opérations de masquage à commencer par une écologie d'entreprise qui pouvait avoir des effets positifs par certains aspects mais qui aussi a été saisie comme une grande opération de verdissement de façade et c'est face à ces opérations de verdissement de façade de masquage, voire d'enfumage que des milieux militants, écologistes ont créé le terme de greenwashing donc ce terme d'emblée c'est un terme de dénonciation en fait du fait qu'on essaye de tromper un peu sur ce qui est en train d'opérer alors de là découle un premier sens qui est simple et que tout le monde connaît aujourd'hui c'est quand il y a des pubs trompeuses de la communication mensongère bon voilà tout ça dans la publicité c'est très évident où on essaye de créer un sentiment d'écologie, de soucis de l'environnement alors qu'il n'en est rien bon ça on dirait c'est connu de tout le monde ok mais en vérité ça continue à opérer ça se renforce même il y a des études récentes qui ont montré notamment l'ADEME et l'ARP qui ont fait un bilan publicité et environnement il y a deux ans et qui montrait que les allégations trompeuses de vertu environnementale d'un produit, d'une firme, d'une activité étaient en augmentation et touchaient plus de 11% des messages publicitaires donc en fait c'est un phénomène qui est loin d'être terminé qui est au contraire de plus en plus présent bon mais nous dans le livre on va plus loin et on considère que le greenwashing va bien au-delà de ce premier sens en fait et qu'on peut le prendre comme un concept qui permet de questionner ce qui aujourd'hui dans notre société fait que on répond mal à la question écologique on répond mal à cet enjeu pourtant si urgent si crucial et qui nous oblige à opérer une véritable transformation à la fois de nos manières de penser de nos manières d'agir de la structuration de notre monde social y compris jusque dans toutes les activités pourquoi est-ce que finalement en même temps que l'urgence augmente que la volonté d'y répondre est de plus en plus affirmée et bien ces opérations de masquage d'enfumage, de contournement que nous on qualifie de greenwashing se développent tout autant alors pourquoi c'est un phénomène structurel de notre monde et pourquoi est-ce qu'il faut en penser les formes et les fonctions et bien d'abord ça recouvre des visions erronées dans le bouquin on en aborde plusieurs c'est-à-dire vraiment des manières de penser des conceptions il y a par exemple un article qui s'intitule prise de conscience rédigé par l'historien éminent sur ces questions Jean-Baptiste Frézose il revient sur le fait que en matière écologique on croit toujours que ah ça y est maintenant on a compris ah ça y est c'est vrai que hier on n'avait pas vraiment compris et il y a des décennies ils n'avaient rien compris et il montre qu'à travers l'histoire c'est tout à fait faux en fait il y a eu plein de moments de prise de conscience avec les termes et les conceptualisations de l'époque de chaque société mais un souci de l'environnement une volonté d'agir une volonté de contrecarrer certaines évolutions ou certaines activités donc cette idée qu'on serait toujours les premiers et les mieux placés pour y répondre elle nous masque le fait que ce qui est le plus à l'oeuvre aujourd'hui ça on ne le voit pas c'est un exemple parmi d'autres on pourrait il y a aussi des entrées sur développement durable bon j'ai déjà un peu évoqué ce mot je ne vais pas y revenir trop longtemps ou sur le terme même de transition transition qui s'est imposé dans les années 2000 c'est un terme qui a été à la fois construit par la sphère militante le mouvement des Transition Town en Grande-Bretagne qui était plutôt un mouvement citoyen à la base soucieux de faire face par des sociétés par la construction de sociétés locales résilientes à ce que ces mouvements appréhendaient appréhendaient comme étant l'après-pétrole ils étaient encore dans cette logique un pic du pétrole était imminent ou allait venir tôt ou tard et que du coup il fallait s'auto-organiser à la base pour essayer d'y faire face ce qui était plutôt une bonne vision des choses sauf que le pic de pétrole en fait c'est beaucoup plus complexe et hélas on ne le voit toujours pas venir aujourd'hui c'est un des problèmes on est loin d'être face à un pic de pétrole il y a suffisamment d'énergie fossile pour augmenter la température du four au-delà du raisonnable voilà mais après ce terme de transition il a été saisi là encore comme le développement du RAM de manière institutionnelle et c'est devenu le terme de cadrage pour dire ce qui se fait aujourd'hui en termes de politique publique face à cet enjeu or c'est un terme qui en s'institutionnalisant et bien a fini par devenir à la fois le porteur mais aussi le masque de tout un tas de choses qu'on ne veut pas mettre dans ce cadre de transition à la fois les plus gros acteurs certaines institutions certains acteurs économiques veulent continuer de masquer pour maintenir malgré tout un cadre en particulier économique qui reste inquestionné et il y a dans le bouquin une entrée politique publique qui est faite par un collègue de Sciences Po Toulouse Julien Vechbein spécialiste de ces questions qui pose la question toute simple l'Etat est-il capable de transition c'est une question très surprenante aujourd'hui où on a l'impression quand on lit les directives émanantes de tous les ministères et nous on pourrait parler de notre ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur de la recherche par exemple sont toutes orientées vers la transition mais au final qu'opèrent ces politiques de transition et comment tout ça s'est mis en oeuvre ils le questionnent dans le bouquin alors pourquoi pourquoi finalement ce greenwashing peut opérer autant alors même qu'on a l'impression que tout le monde aujourd'hui est orienté dans la même direction pour faire face à l'enjeu écologique dans le bouquin on avance un certain nombre d'hypothèses d'abord le greenwashing aujourd'hui ce n'est plus du tout seulement un discours le discours de la pub ou le discours voilà certains discours qui seraient verdis puis il n'y aurait rien derrière non il n'y a pas rien derrière il y a souvent des dispositifs des dispositifs des actions concrètes mais ceux-ci peuvent être malgré tout porteurs de d'effets de masquage ou d'enfumage on peut se précipiter par exemple sur des substituts des substitutions qui en apparence seraient moins polluantes moins dommageables mais si on creuse un peu on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et que parfois il y a ce qu'on appelle le déplacement des problèmes environnementaux les problèmes environnementaux écologiques sont des problèmes éminemment systémiques plus on les approfondit plus on s'en rend compte et parfois on change un dispositif pensant résoudre un problème ici et on se rend compte tardivement qu'on en cause un autre là les exemples sont légions on pourra y revenir dans le débat si vous le souhaitez parmi ces dispositifs faisant illusion il y en a un qui est très fort nous on l'a analysé comme ça c'est tout ce qui permet de masquer l'empreinte écologique de notre monde dès le 19ème siècle l'électricité par exemple a été qualifié de la fée électrique et aujourd'hui beaucoup de nos dispositifs de transition misent sur l'électricité parce que l'électricité ça paraît propre ça l'est en partie selon ce qu'on considère mais il y a toujours une manière de la produire ou une manière de produire n'importe quelle énergie qu'on utilise et finalement souvent il y a une invisibilisation une invisibilisation de ces sources de production qui nous permettent de nous leurrer un peu sur ce que ça opère réellement toute la question de l'électrification du parc automobile certes il faut décarboner le parc automobile c'est une évidence mais en même temps l'électrification si elle est présentée comme une mesure magique et une solution qui va pouvoir opérer à la même échelle et de manière absolument écologique ça ça devient du greenwashing car évidemment ce n'est pas aussi simple que ça parmi les les raisons aussi qui nous semblent importantes pour comprendre ces phénomènes à grande échelle de greenwashing il y a l'adhésion que chacun d'entre nous peut porter à ses discours dispositifs solutions promesses parce que tout simplement on a envie chacun et puis les organisations les acteurs collectifs ont aussi nécessité de croire en ses promesses parce que c'est une manière de rester en zone de confort de ne pas remettre plus substantiellement en cause certaines des structures des modalités d'action qui fondent notre monde notre mode de vie notre manière de fonctionner et donc cette espèce d'adhésion spontanée à des illusions sans creuser plus ça nous paraît être un ressort à l'oeuvre aujourd'hui qui explique ces phénomènes massifs de greenwashing et ce qui est d'autant plus dommageable c'est qu'en fait de ce fait le greenwashing s'accompagne de ce qu'on peut appeler le greenbashing c'est à dire d'un côté on a l'impression qu'on est aligné sur l'enjeu on en parle beaucoup il y a même une saturation par rapport voilà aux demandes d'avoir des éco-gestes d'avoir des éco-démarches de mettre en oeuvre de la planification écologique etc tout ça et en même temps les gens souvent ont l'impression qu'on les sature avec ça on les culpabilise avec ça et qu'en même temps ils se sentent impuissants qu'en même temps tout le monde ne fait pas sa part enfin il y a tout un tas de discours comme ça qui participent à mesure que le greenwashing se développe de construire un discours qui va contre l'écologie ce matin même il y avait un chercheur sur France Inter qui faisait part d'une vaste étude sur le climato-scepticisme dans ces nouvelles formes ces nouveaux discours qui sont plutôt dire qu'il ne faut pas faire de l'alarmisme etc mais qui sont très agissantes et qui montraient que ces deux dernières années en ayant passé en revue les comptes Twitter ils arrivaient cette équipe de recherche au fait que 30% encore de ce qui circule sur des comptes Twitter peut être assimilé à des formes de climato-scepticisme donc on voit que ce n'est pas du tout marginal et encore plus effarant il disait qu'en France où on était plutôt protégé de ça par exemple aux Etats-Unis ça s'était beaucoup développé multiplié par 6 ces deux dernières années en France alors même qu'on a eu l'été 2022 dont certains se sont dit c'est le choc ultime qui va aboutir à cette prise de conscience ben non on voit qu'en même temps des phénomènes de déni circulent alors très rapidement pour avancer un peu et donc avant de passer la parole à Aurélien juste donner une idée de la manière dont on construit ce concept nous on considère que ce qui explique aussi ce greenwashing comme un fait massif c'est le fait qu'on évolue dans un monde où il y a un cadrage général qui reste lui impensé il y a des facteurs clés qui nous empêchent de faire face à l'enjeu écologique à la hauteur de ce qu'il faudrait ça touche aussi bien des manières de penser que des formes d'organisation des dispositifs et des manières d'agir premier biais caractéristique de notre monde l'économisme c'est à dire qu'on n'arrive pas à sortir d'un cadrage où l'économisme est premier tout ce qu'on va penser essayer de mettre en oeuvre est d'abord fondé au moule de l'économisme et de cette évaluation là une évaluation quantitative une évaluation qui interroge et qui pose toujours la question de la croissance et de l'emploi tel qu'on le conçoit c'est à dire il faut sauvegarder l'emploi avant de se dire il faut peut-être transformer l'emploi accompagné des transformations tout ce genre de cadrage là est omniprésent et verrouille finalement notre capacité à faire face deuxième point le technosolutionnisme ça aussi c'est très important c'est à dire qu'on a toujours l'idée que des innovations vont nous permettre de surmonter l'épreuve certains en font une idéologie vraiment une idéologie de dire mais l'humain n'avance que par son progrès technique il faut continuer dans ce sens et plus on va y aller plus on va trouver la solution d'autres simplement misent dessus comme un espoir mais si vous regardez aujourd'hui quantité de documents d'appels à projets etc c'est toujours l'innovation de rupture j'ai vu encore j'ai relu ce matin le document cadre maintenant du ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur de la recherche pardon qui est loin d'être inintéressant celui qu'ils ont sorti à l'automne 2022 est une grande avancée par certains aspects mais il y a toujours cette idée qu'on va faire naître des innovations de rupture et dans les promesses qui sont faites aujourd'hui de compensation de neutralité zéro de zéro carbone etc il y a bien des choses qui relèvent de ça l'innovation de rupture quand on arrivera à faire voler des avions vraiment verts grâce à des innovations de rupture etc j'insiste pas et puis nous on pointe aussi un troisième biais très important c'est la pensée en silo la pensée en silo c'est on voit quelque chose on est à fond sur ça mais on voit pas les autres facteurs critères aspects collatéraux et là ça c'est très évident c'est à dire si vous écoutez les informations et qu'on vous dit tel secteur a fait son bilan carbone et espère aller vers la neutralité oui mais si on regarde dans les faits ça veut dire qu'il capte toute une partie de la production électrique à venir toute une partie de l'hydrogène vert à venir toute une partie des possibilités de compensation qui sont très questionnables et en fait si on met tous les silos les uns à côté des autres ah mais là il n'y en a pas pour tout le monde ça passe pas donc en fait il faut prioriser hiérarchiser il faudrait poser ces questionnements là ne pas les poser nous on appelle ça du greenwashing XXL et donc pour finir je suis déjà trop longue Aurélien va gueuler non il gueule pas non mais c'est pardon non Aurélien est toujours très gentil je m'enterre moi-même je m'enterre moi-même donc donc on arrive là nous si vous voulez à une montée en puissance de ce terme de greenwashing qui nous paraît essentiel pour comprendre pourquoi peut-être aujourd'hui alors même que tous les discours sont de dire qu'on est en train de faire face à l'enjeu qu'on accélère pour faire face à l'enjeu on est peut-être en train de produire ce qu'on a appelé du greenwashing XXL c'est-à-dire un greenwashing qui devient plus difficilement détectable et qui pourtant est beaucoup plus fort encore c'est-à-dire que dans les grandes solutions qui nous sont promises pour faire face à l'enjeu aujourd'hui il y a de manière très présente plusieurs choses d'abord un focus sur la décarbonation alors la décarbonation c'est pas nous qui allons dire que ce n'est pas important la décarbonation bien sûr est décisive c'est un enjeu absolument décisif mais ne voir que la décarbonation n'aligner que des bilans de décarbonation sans trop s'intéresser à ce qu'ils font peser par ailleurs ça, ça peut devenir un greenwashing très dangereux par exemple dans cette idée de décarbonation et bien il y a souvent dans les plans dans les projections dans les politiques mises en oeuvre l'idée qu'on va beaucoup compter sur la biomasse sur ce qui sort du vivant les forêts les résidus des champs etc or là ça pose des problèmes très très complexes parce que ce que nous disent les écologues c'est que la biomasse ne peut pas produire tant ou si on lui fait produire tant de cette manière là comme à la forêt par exemple si on en fait une forêt industrielle en rotation rapide etc il y a d'autres dommages énormes ce n'est plus une forêt pour la biodiversité voilà donc si on est juste focalisé sur la ligne carbone qui est indispensable qui est urgentissime etc sans se poser d'autres questions ça c'est très dommageable autre enjeu très important que nous on pointe c'est l'idée de compensation alors il faudra en parler beaucoup plus longtemps que le temps qu'on a là mais la compensation j'espère que dans les métiers du livre vous allez quasiment vous l'interdire en tout cas enfin c'est dur de se dire qu'un secteur plus vertueux que d'autres se l'interdirait totalement mais disons qu'il faut que tous les secteurs poussent pour l'idée que la compensation non c'est quelque chose qui biaise les politiques qu'on peut mener la compensation c'est un peu le système des indulgences alors je vais me faire peut-être enfin on pourrait rentrer dans un débat subtil au début c'est un principe réduire éviter réduire compenser c'était cette trilogie qui est apparue dès les années 70 c'était plutôt une bonne idée et de bonne foi des écologues aussi y ont souscrit bien sûr parce que éviter de faire des dommages sur la nature sur l'écosystème réduire le plus possible ces dommages si on ne peut pas les éviter par exemple pour des projets immobiliers d'infrastructures etc ce qu'on ne peut vraiment pas éviter de faire et bien on le compense on va améliorer ailleurs ça pouvait être séduisant mais aujourd'hui c'est déployé comme une politique à la grande et une politique surtout qui prend un aspect de plus en plus comptable en passant par le prisme de l'économisme que je vous disais tout à l'heure de ce biais là c'est à dire qu'on n'est plus dans le fait de dire bon on détruit un peu un habitat là on va essayer d'en sauvegarder un autre équivalent ailleurs ce qui déjà a posé des questions complexes là on est dans des jeux de plus en plus financiers des jeux avec des dispositifs à l'échelle planétaire où telle industrie telle activité comme l'aviation ou d'autres je ne veux pas taper toujours sur l'aviation mais voilà va dire ah ben nous on émet autant de gaz à effet de serre de par notre activité mais on va compenser ailleurs compenser en donnant de l'argent pour des systèmes de soi-disant protection de la forêt alors là c'est très récent il faut que je retrouve mes notes mais une étude très importante montée par un consortium de journalistes internationaux plus des scientifiques a fait une expertise récemment ça a été publié dans le Guardian il y a quelques semaines mais en France c'est passé un peu inaperçu montre que alors ils ont expertisé la première boîte de certification des crédits carbone forestiers à l'échelle de la planète qui est une boîte américaine qui s'appelle Vera Vera Carbone Vera de veracité sans doute bon en fait ils ont trouvé que 90% des crédits carbone labellisés par ce plus gros organisme de labellisation sur les crédits carbone forestiers étaient bidons fantômes 90% or aujourd'hui ça c'est une publication du Guardian le 18 janvier dernier or aujourd'hui quand vous voyez les panneaux de pub là aéroport neutre en carbone voyage à Ibiza neutre en carbone coupe mondiale du football au Qatar neutre en carbone bon tout ça c'est beaucoup basé sur le fait d'acheter des crédits carbone qui pour beaucoup sont totalement bidons donc nous à la Técopole je dis nous parce qu'on l'a pas dit mais Aurélien et moi on fait partie d'un collectif scientifique à Toulouse qui s'appelle l'atelier d'écologie politique la Técopole allez voir notre site c'est très intéressant je pense voilà certains ont écrit un texte qui s'intitule pourquoi il faut interdire la compensation alors là j'arrête pour le coup donc ce grand greenwashing XXL vous voyez qui est vraiment puissant en fait qui est le greenwashing de notre temps il est entré en fait sous prétexte de répondre à l'enjeu et bien de mettre en place une nouvelle accélération de quoi ? de l'industrialisation du monde de l'industrialisation du monde par des technologies de pilotage de la catastrophe écologique par des technologies de capture du carbone qui ne sont pas opérationnelles mais sur lesquelles on compte pour justifier nos politiques zéro carbone à l'horizon 2050 plutôt que de prendre des politiques qu'on pourrait dire de sobriété drastique parce qu'en fait c'est un peu ça l'alternative sobriété drastique à condition de dire que derrière ce terme il n'y a pas une pénurie pour tous la pauvreté la misère pour tous à construire mais sans doute un autre monde basé sur d'autres logiques de coopération de partage oui sans doute d'égalité ce matin à France Q il y avait le responsable du labo sur les inégalités de Sciences Po la Lucas Chancel qui est très intéressant mais on m'a réécouté l'émission donc voilà on est à un moment je pense où il faut se méfier d'un greenwashing XXL et pour plus aller voir le bouquin et où l'alternative à ça c'est certainement d'inventer un autre monde bon bah merci je comptais pas du tout gueuler éventuellement peut-être les organisateurs et les organisatrices mais non moi j'étais plutôt fasciné par l'aisance que t'avais pour expliquer tous ces thèmes là et je me suis dit que voilà vu le nombre de présentations du bouquin que tu as fait voilà ça ça se sent en fait cette aisance là donc moi je vais aborder juste un thème un petit peu en particulier donc le thème de la dématérialisation on s'est dit que ce serait intéressant de prendre cet exemple là puisque il concerne la dématérialisation concerne en particulier la filière du livre et qu'il y a eu des débats là-dessus en 2013 il y a eu un collectif un appel l'appel des 451 qui dénonçait le danger qu'allait faire courir la numérisation des activités pour la filière du livre à la fois Amazon les liseuses etc et puis en 2015 il y a eu un livre à l'échappé un beau livre qui s'appelle l'assassinat du livre par ceux qui oeuvrent à la dématérialisation du monde donc voilà il y a des débats autour de ça et il se trouve que la dématérialisation c'est un enjeu de greenwashing absolument central aujourd'hui en lien avec toute cette question de l'électrification que Laure a déjà abordée et que c'est un très bon exemple pour faire comprendre à quel point le greenwashing c'est pas juste de l'enfumage fait par des communicants particulièrement retorts qui cherchent à tromper le bon peuple qui voudrait qui serait soucieux d'écologie c'est un phénomène global qu'on alimente toutes et tous soit par l'ignorance soit par volonté de se raccrocher à des petites solutions directement accessibles pour se rassurer ou pour sortir d'un sentiment d'impuissance face à une catastrophe écologique qui est inquiétante enfin voilà il y a plein de raisons pour lesquelles n'importe qui vous et moi en fait on peut alimenter on peut tomber dans le panneau ou même alimenter le greenwashing tout en étant très sincère alors voilà la dématérialisation qu'est-ce que ça signifie quand on parle de dématérialiser une activité un service un problème administratif en fait ce que ça veut dire c'est que au lieu de se déplacer et d'aller dans un bureau parler à quelqu'un ou acheter quelque chose et bien en fait on fait tout chez soi en ligne et ça ça suppose de disposer chez soi de toute une série de machines d'ordinateurs de modems de box de scanner de smartphone etc pour résoudre le problème administratif en question ou accéder au service alors en fait du coup en termes écologiques la prestation en question elle est infiniment plus matérielle que le fait de se déplacer et de remplir par exemple un formulaire papier justement parce qu'il y a toutes ces machines qui sont en jeu en réalité la prestation elle n'a pas été dématérialisée elle a été informatisée automatisée et déshumanisée et les personnes qui sont chargées ont été licenciées et remplacées par des machines c'est ça en fait la dématérialisation c'est plutôt une déshumanisation des services qui pose infiniment de problèmes écologiques parce que parce qu'en fait tout ça présuppose un nombre infini de machines et de machines interconnectées par un immense réseau fait de data center de câbles transocéaniques de satellites dans le ciel et d'antennes diffusées à peu près partout dans l'espace public un réseau en fait qui est tellement immense qu'en effet il est difficile à percevoir et qu'on ne perçoit pas au quotidien à chaque fois qu'on allume notre ordinateur on ne se dit pas tiens je suis en contact avec tout ça je ne me rends pas compte que le moindre e-mail circule sur 70 000 kilomètres en moyenne par exemple dans le monde je ne me rends pas compte de tout ça et donc ça donne une once de vraisemblance à cette idée de dématérialisation alors que c'est complètement faux en fait si l'on s'efforce de se représenter l'infrastructure matérielle gigantesque qu'il faut pour dématérialiser les activités la dématérialisation se relève tout simplement c'est tout simplement en fait une inversion orwellienne de la réalité et encore plus l'idée que cette dématérialisation serait bonne pour la planète car toute cette infrastructure informatique nécessite énormément de matière notamment d'eau de métaux et d'énergie pour fonctionner alors je vais vous donner quelques éléments donc un ordinateur en gros il faut une vingtaine ça comporte une vingtaine de métaux un smartphone c'est 60 métaux or dont bon nombre sont ces fameuses terres rares dont l'extraction le raffinage etc est encore plus polluante que l'extractivisme minier classique qui est depuis longtemps on le sait l'activité la plus polluante la plus destructrice la plus nocive pour l'environnement de toutes les activités industrielles qui existent alors bien sûr voilà l'industrie du papier elle est polluante notamment depuis qu'elle est basée sur la pâte à papier issue du bois et non plus sur le recyclage des chiffons comme c'était le cas jusqu'au milieu du 19ème siècle mais en fait la production de semi-conducteurs et de tous ces gadgets électroniques est encore plus est infiniment plus nocive en fait elle nécessite des quantités folles d'eau de substances chimiques et de métaux toxiques et comme elle est très majoritairement située en Chine notamment où il y a très peu où il n'y a pas d'espace public et il y a beaucoup de phénomènes de censure en fait tout ça toutes les nuisances sanitaires sont totalement invisibilisées et on a du mal en fait et ça contribue à ce sentiment de dématérialisation ou de non-nocivité de l'informatisation alors les problèmes écologiques posés par les outils numériques ne se limitent pas au moment de la production bien sûr ils se posent tout au long de leur cycle de vie qui est relativement court 2-3 ans en moyenne pour la plupart des outils et ils se posent aussi en fin de cycle de vie tout simplement parce que la plupart de ces outils sont très difficilement recyclables pour une raison qui paradoxalement alimente encore plus le greenwashing c'est tout simplement parce que plus ils sont miniaturisés plus ils sont légers et compacts plus il faut d'énergie pour les produire et moins ils sont recyclables justement parce qu'ils sont trop miniaturisés et donc en pratique ça fait des déchets qui ne sont pas du tout recyclables et qui vont s'entasser dans des décharges à l'autre bout du monde qui constituent en réalité des véritables bombes à retardement écologique tant elles comportent de matériaux toxiques alors bon ça c'était pour les terminaux on va dire l'infrastructure de connexion en tant que telle elle est faite de plein de choses on ne va pas pouvoir entrer notamment d'énormément d'ondes électromagnétiques on ne va pas entrer dans ce débat là mais elle est surtout faite de cuivre c'est le cuivre le matériau crucial de l'interconnexion des réseaux et je vais juste vous citer deux chiffres pour vous illustrer l'impasse dans laquelle nous nous enfonçons donc la production mondiale de cuivre en 2015 elle était 300 fois plus élevée que celle de 1965 donc c'est colossal en fait l'augmentation et cette croissance est d'autant plus effrayante que la quantité d'énergie et de déchets miniers provoqués par l'extractivisme du cuir augmente encore plus vite pour une raison bien simple tout simplement on exploite toujours les gisements les plus riches et les plus directement accessibles c'est à dire que plus on va exploiter le cuivre plus il va falloir aller creuser profondément dans des gisements plus pauvres donc plus il va falloir d'énergie et plus ça va produire de déchets en moyenne en gros dans les années 60 je crois que la production d'une tonne de cuivre provoquait 50 tonnes de déchets de minéraux aujourd'hui c'est 125 tonnes et ça ne va cesser de s'accélérer dans les années à venir en fait donc c'est exponentiel en fait c'est exponentiel et absolument abyssal et ça ça concerne pas que le cuivre ça concerne absolument tous les métaux qui sont nécessaires pour assurer la fameuse transition énergétique et numérique et enfin bien sûr pour faire fonctionner toutes ces machines il faut des quantités colossales d'énergie alors bien sûr on le sait un ordinateur etc ça consomme très peu d'énergie chaque machine en utilise très peu mais en fait toutes ces machines combinées multipliées par le nombre d'utilisateurs donc les milliards d'humains que nous sommes et qui les renouvelons en permanence et qui nous ont tourné de plus en plus du matin au soir pour toutes nos activités et bien ça provoque c'est le fameux effet rebond ça provoque en fait une consommation absolument hallucinante d'énergie et donc de gaz à effet de serre donc l'augmentation de la consommation énergétique du secteur du numérique c'est en gros c'est 9% par an actuellement ça veut dire que ça double tous les 8 ans tous les 8 ans ça double la consommation d'énergie et les rejets de gaz les émissions de gaz à effet de serre c'est une augmentation de 6% par an c'est à dire que ça double tous les 12 ans à un moment donné où on sait que qu'il faudrait impérativement réduire ces émissions et que tous les secteurs devraient le faire donc c'est absolument colossal il y a des études des prospectives qui estiment qu'en 2030 notamment en lien avec la 5G le numérique le secteur du numérique pourrait consommer 50% de la totalité de l'électricité dont aura besoin l'humanité pour vous donner des ordres de grandeur alors là on a vu un petit peu l'impact écologique direct on va dire du numérique moi je pense qu'il faut ajouter aussi qui est très bien documenté par plein de gens notamment si vous voulez aller plus loin là dessus il y a Guillaume Pitron qui a fait une très belle enquête qui s'appelle l'enfer numérique voyage au bout d'un like où vous avez beaucoup plus de données beaucoup plus d'analyses il y a aussi plein d'enquêtes de Célia Izoard sur reporter qui vous donneront des éléments des exemples notamment beaucoup plus précis que ce que j'ai pu faire mais il faut aller aussi au delà de cet impact écologique direct parce qu'il faut aussi penser l'impact indirect c'est à dire l'effet global de la numérisation de nos activités sur justement la nature de ces activités dans quel sens ça pousse en gros alors bien sûr ça c'est très compliqué parce qu'un outil il peut faire l'objet d'usages très 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 différents et les outils numériques peuvent faire l'objet d'usages très différents mais il y a quand même un certain nombre de faits massifs à rappeler c'est que le numérique l'infrastructure numérique a été développée et les coûts colossaux que ça provoque les data centers les câbles trans-oceaniques ils sont assumés ils sont financés pourquoi ? parce que le numérique permet essentiellement d'intensifier la production ça permet de faire des gains de productivité justement dans une logique capitaliste de productivisme et ça permet aussi le profilage des populations c'est le business model de tous les gars de capter des données pour vendre des produits faire de la pub de plus en plus précise donc ça augmente aussi le consumérisme or le productivisme et le consumérisme et bien on le sait c'est les deux piliers du désastre écologique en cours donc bien sûr on peut faire du numérique des outils numériques plein d'autres usages notamment les usages alter mondialistes le mouvement alter mondialiste a été intimement lié à l'utilisation du numérique il y avait tout un c'était même au coeur de la gauche alter mondialiste cette idée que les outils numériques l'informatisation du monde allaient créer un monde qui serait basé sur le partage et non sur la marchandisation sur la solidarité internationale dans le village global plutôt que sur le repli sur soi identitaire et bien sûr sur la débureaucratisation d'une société de masse qui était vue comme tentaculaires etc. et des grands groupes bon mais c'est pas pour ça bien sûr c'est pas pour ça que Meta finance des câbles transocéaniques et que Google fabrique par exemple des data centers qui consomment autant d'électricité que des villes de 100 000 habitants il faut se rendre à l'évidence les usages sociaux massifs les raisons du développement de toute cette infrastructure ils sont liés à d'autres logiques que que ça et les usages positifs alter mondialistes etc. ils sont en fait anecdotiques par rapport aux usages massifs qui permettent de comprendre le déploiement de toute cette infrastructure alors en raison de tous ces impacts à la fois direct et indirect nous on pense que l'idée que la dématérialisation de nos activités puisse être écologiquement bénéfique est tout simplement une illusion mais là aussi il faut le rappeler cette illusion c'est pas le produit des communicants de communicants pervers de Google des GAFAM etc. ou même du plan action publique de Macron qui s'est fixé comme objectif en 2017 de dématérialiser c'est à dire d'informatiser toutes les procédures administratives en fait quand on regarde l'histoire de cette idée de dématérialisation et bien justement la gauche alter mondialiste y a joué un rôle central et notamment un auteur que j'adore personnellement parce qu'il a fait preuve d'une lucidité absolument remarquable à plein de moments qui est un père fondateur de l'écologie politique je voudrais citer donc André Gortz qui en 2003 a publié un livre qui s'appelle l'immatériel et qui déjà posait les jalons de ce discours sur la dématérialisation à un moment donné où il n'existait pas et où ce discours en fait où le discours sur la dématérialisation qui a permis de justifier en fait le licenciement de millions d'employés ainsi que le transfert sur les usagers de plein de coûts de gestion via l'achat de matériel informatique tout ça n'existait pas mais il y avait déjà voilà on a posé les bases en fait quelque part de ce discours sur la dématérialisation et ça nous permet de comprendre comment nous pouvons toutes et tous alimenter le greenwashing et donc il faut faire preuve d'essayer d'avoir une attention en fait par rapport à nos gestes par rapport aux idées qu'on mis dans l'espace public justement pour essayer autant que faire se peut de ne pas véhiculer des idées qui pourraient aller contre nos projets contre nos convictions intimes et contre nos valeurs les plus chères alors je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire là je me suis concentré sur vraiment la dimension un petit peu technique de l'écologie il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'impact du numérique en termes d'écologie des relations humaines et d'écologie de l'esprit pour ainsi dire sur la manière notamment dont à force d'être hyper connecté nous vivons tous de plus en plus dans un monde sans contact sans contact avec les autres mais sans contact aussi avec la nature avec le monde réel un petit peu comme dans le roman d'Asimov qui avait très bien anticipé ça qui s'appelle sous les feux du soleil en 1957 c'est d'imagine un monde entièrement informatisé avec une sorte d'internet sans aucun contact et où à force d'être devant des écrans les gens sont dépossédés même de l'usage de leur propre corps et négligent complètement les conditions élémentaires en fait d'une santé d'une vie humaine sur terre d'une vie incarnée alors je ne vais pas aborder ces questions qui sont très complexes surtout à l'heure de tchat GPT etc et parce que tout ça je vais juste les aborder sous un angle qui m'est cher qui me semble important c'est l'angle de la liberté et parce que j'ai notamment pas mal travaillé là dessus ces dernières années mais il me semble qu'on ne peut pas comprendre l'enthousiasme pour l'engouement pour ces technologies sans contact et sans humain c'est l'expression d'un grand chef d'entreprise pendant le coronavirus et les illusions qu'on a pu avoir sans recadrer tout ça dans une histoire plus générale de la liberté en Occident dans laquelle une certaine conception de la liberté a pris une ampleur absolument incroyable à savoir ce que j'ai appelé dans un livre qui s'appelle Terre et liberté le fantasme de délivrance la liberté en fait pour nous on l'associe beaucoup à la démocratie l'inviolabilité de la vie privée etc tout un pan juridico-politique qui est très important un pan institutionnel mais en fait la liberté ça se joue aussi sur le plan de la vie quotidienne de la vie matérielle et sur ce plan là la liberté ça signifie pour toutes et tous aussi d'être délivré des nécessités de la vie quotidienne c'est à dire d'un certain nombre de tâches liées à notre subsistance quotidienne comme faire produire et cuisiner ses aliments fabriquer entretenir sa maison faire le ménage la vaisselle la lessive s'occuper des personnes dépendantes autour de nous on est libre on est vraiment libre quand on est délivré de tout ça quand on a ses tâches soit derrière nous soit quand on en est intégralement délivré au sens où on est libéré de ces nécessités de ces choses à faire qui sont tellement constitutives de notre mode de vie qu'on ne peut pas s'imaginer sans passer alors cette idée je pense qu'elle nous traverse toutes et tous et pourtant elle est extrêmement problématique sur les plans écologiques et sociopolitiques car en fait pour être délivré des nécessités de la vie quotidienne il n'y a pas 36 solutions soit on les fait faire par d'autres personnes soit on les fait faire par des robots ou des machines dans un cas le premier cas la délivrance présuppose la domination sociale et effectivement tous les groupes en situation de domination sociale dans l'histoire se sont toujours délivrés d'une partie des tâches de subsistance sur des groupes subordonnés qu'il s'agisse des femmes des esclaves des serfs ou des domestiques serviteurs et ouvriers salariés des temps modernes et dans le second cas l'usage des robots la délivrance suppose de se rendre comme maître et possesseur de la nature afin de créer les engins et les dispositifs mécaniques à même de nous délivrer des tâches les plus pénibles mais tout cela présuppose une exploitation industrielle des ressources minérales et énergétiques de notre sous-sol qui pose tous les problèmes qu'on a vus et qui est en fait incompatible avec la fragilité de notre petite planète et de la biosphère alors la première option se délivrer par la domination sociale et politique de groupes subordonnés en fait elle est au coeur de la conception grecque antique de la liberté mais aussi de la conception libérale moderne de la liberté et la seconde se délivrer grâce à la domination technoscientifique de la nature elle est au coeur du marxisme donc en fait on se retrouve dans un panorama où la plupart des conceptions de la liberté antique, moderne de gauche ou de droite ont abandonné ont abondé dans ce sens et en fait finalement les deux options elles se conjuguent à la perfection dans le business model d'une entreprise qui a bien choisi son nom je veux dire Deliveroo qui nous promet tout simplement de nous délivrer non seulement d'avoir à faire la cuisine mais même d'avoir à sortir de chez nous pour acheter des plats tout préparés en un simple clic sauf que bien sûr ce simple clic il invisibilise en général à la fois toute une industrie extractiviste mondiale très problématique et aussi le statut social de travailleurs uberisés que sont les livreurs ou bien les travailleurs de la restauration et donc par ce genre d'exemple là on voit qu'en fait l'informatique c'est en fait c'est l'apothéose du fantasme d'un vieux fantasme occidental un fantasme de délivrance un fantasme aristocratique en réalité c'est à dire d'une conception de la liberté qui rêve de dépasser toutes les contraintes et les limites liées à la vie matérielle au fait que nous ne sommes pas de purs esprits planants sur le réseau mais des corps qui ont besoin qui ont un certain nombre de besoins à satisfaire or et c'est là qu'on va faire le lien à la fois avec l'écologie politique mais aussi j'espère avec le féminisme qui sera au coeur des débats cet après-midi c'est justement contre cette conception littéralement dématérialisée de la liberté que s'est constituée l'écologie politique en valorisant l'autonomie matérielle des individus et des communautés de base car quand on parle d'autonomie matérielle d'autonomie énergétique alimentaire médicinale qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire le fait de prendre en charge nous-mêmes un certain nombre de nécessités de la vie quotidienne plutôt que d'en être délivrés ou déchargés par des grandes organisations qui s'en occupent à notre place alors ce geste moi il me semble très important de le défendre et il a été explicitement défendu de manière absolument géniale je trouve au sein de l'écologie politique par le courant des féministes de la subsistance dont l'un des ouvrages majeurs qui s'appelle La subsistance une perspective écoféministe vient d'être traduit aux éditions La lenteur donc une maison d'édition qui a beaucoup combattu la dématérialisation qui produit beaucoup de textes contre l'informatisation du monde et qui n'a pas de site internet n'a pas non plus de catalogue en ligne donc s'il y a des gens qui ne connaissent pas cette maison d'édition et qui voudraient en avoir j'ai pris quelques catalogues parce que c'est aussi la maison d'édition qui m'a publié voilà donc c'est pas pour rien tout ça alors donc voilà je voudrais mentionner juste une analyse qui me semble inspirante aujourd'hui très très inspirante et qui et qui a été celle de Maria Mise une des autrices de du livre que j'ai évoqué La subsistance une perspective écoféministe alors comme la plupart des féministes dans les années 1970 elle est partie de la conception de Simone de Beauvoir de l'émancipation féminine le modèle de la femme indépendante comme le formule le dernier chapitre du deuxième sexe le grand livre de Simone de Beauvoir pour de Beauvoir donc l'émancipation féminine elle passera par le rattrapage de la condition masculine c'est à dire atteindre l'indépendance financière que donne le salariat et ce qui se suppose pour elle de 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 lutter contre ce qui constitue la matrice de l'oppression des femmes dans nos sociétés à savoir les facultés procréatrices de leur propre corps qui les vouent de manière plus ou moins inexorable selon elle à se retrouver enchaînées aux tâches domestiques et donc à ces fameuses nécessités de la vie quotidienne dont on voudrait être délivré alors bien sûr cette conception là est tout à fait compréhensible pour Mariamis surtout dans un contexte où il faut le rappeler les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque c'est quand même très important c'est dans les années fin des années 50 ou 60 seulement que ce droit a été accordé aux femmes donc il s'agit pas de de dénier tout ça mais Mariamis elle écrit dans les années 70 elle est aussi impliquée dans des luttes écologistes et dans des luttes anticapitalistes et cette conception qui valorise le rattrapage de la condition masculine elle lui pose problème elle lui pose problème pour deux raisons d'une part en fait le modèle bourgeois de l'homme indépendant repose en réalité sur l'invisibilisation de toutes les femmes mais aussi des hommes sur dont ces hommes indépendants dépendent de facto pour assurer les nécessités de leur vie quotidienne cette indépendance elle est purement factice elle n'existe pas en réalité et elle est un modèle en fait d'invisibilisation de certaines formes de domination sociale par ailleurs selon Mariamis le modèle de Beauvoir est conduit à considérer notre propre corps comme un ennemi en quelque sorte à combattre alors que et donc c'est une conception un petit peu mortisante émancipaire de l'unité de l'âme et du corps et d'une bonne manière en fait de concevoir notre vie humaine en fait Mariamis dit en conclu l'émancipation pour les femmes ça ne sera pas de se hisser à une condition masculine qui repose sur l'invisibilisation qui repose en fait sur des phénomènes de domination sociale et d'exploitation de la nature non ça va être de faire redescendre les hommes sur terre pour leur faire partager les nécessités de la vie quotidienne pour leur faire partager les peines mais aussi les joies qui sont liées à la subsistance quotidienne à condition qu'elles soient équitablement partagées entre toutes et tous et non pas qu'il y ait juste des fragments de la population qui subissent non seulement leurs propres nécessités mais les nécessités des dominants qui les écrasent alors voilà moi je pense que cette analyse elle est extrêmement importante elle est extrêmement inspirante pour repenser la liberté aujourd'hui pour concevoir qu'est-ce que ça pourrait être une conception écologiste de la liberté ce geste de revenir sur terre pour assumer les nécessités de la vie plutôt que de tomber dans le fantasme mortifère et nihiliste de leur dépassement étant en fait au coeur de l'écologie politique et si la prétendue dématérialisation s'oppose à l'écologie c'est pas seulement pour toutes les raisons un petit peu techniques qu'on a vu c'est aussi parce qu'elle continue je pense à alimenter le rêve élitiste d'une vie délivrée des nécessités matérielles dont il est urgent de nous émanciper aujourd'hui voilà merci la parole est à la salle pour des questions et des remarques bonjour c'était juste une petite info que je voulais rajouter par rapport à la dématérialisation du livre je crois que c'est en 2013 il y avait eu une étude sur le bilan carbone que pouvait avoir un livre papier et les livres électroniques les tablettes et en tenant compte du cycle de vie complet en tenant compte de la durée de vie vous parliez de deux ans deux ans et demi moi j'avais 18 mois en tête de l'obsolescence programmée des tablettes des liseuses il avait été calculé que pour compenser le bilan carbone d'une tablette numérique il fallait sur un support numérique lire 180 livres par an on est un public un peu particulier donc il y en a peut-être dans la salle qui lise 180 livres par an moi j'en connais très très peu voilà j'avais une question au niveau de l'énergie je sais pas si vous avez suivi à peu près ce phénomène il y a l'année dernière en décembre une avancée qui a été faite aux Etats-Unis sur la production le début d'une production d'une énergie infinie avec la fusion et pas la fission pas la fusion et pas la fission est-ce que vous avez des remarques à faire sur ça ou pas ? ah oui la fusion c'est une promesse c'est dommage que là il n'y ait pas des collègues d'entre athécopoles un des physiciens etc astrophysiciens qui participent et vous répondrez sans doute avec une autorité scientifique plus évidente que la mienne mais on peut quand même dire des choses simples même sans être physicien cette promesse d'énergie infinie en tant qu'historien en tout cas notamment en s'appuyant sur les travaux de Jean-Baptiste Frézos qui a été mentionné auparavant on peut dire que c'est une vieille ancienne dans l'ouvrage il emploie le terme de vieille ancienne pour la prise de conscience écologique mais c'est aussi une vieille ancienne de dire que l'abondance énergétique infinie est là bientôt imminente en fait ça fait longtemps donc ce qui est sûr c'est que la fusion même si bon certains scientifiques ou institutions ont l'habitude de survendre des découvertes qui seraient un pas décisif etc par contre ce qui est sûr c'est que tout le monde s'accorde à dire que si un jour la fusion devient opérationnelle c'est pas avant des décennies voilà donc ça c'est ça c'est clair et je crois qu'il y a un consensus à peu près là dessus or maintenant pour éviter une dérive climatique mais pas juste dangereuse mais vraiment effrayante qui potentiellement peut nous faire changer totalement d'équilibre de notre monde de commun de l'habitabilité de notre de notre système terre c'est de ça dont il s'agit c'est ça que Christophe Cassou climatologue fameux de Toulouse membre du GIEC ne cesse de dire dans des conférences c'est dès aujourd'hui qu'il faut réduire et réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre or vous le savez malgré tous les discours les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui qu'est-ce qu'elles font elles continuent d'augmenter quelle est l'année où on a émis le plus de gaz à effet de serre c'est cette année et c'est plus que l'an dernier qui était plus de l'année précédente depuis quand on a émis la moitié de tous les gaz à effet de serre de tout le CO2 c'est juste le CO2 mais le CO2 est un des principaux de tout le CO2 qu'on a émis depuis qu'on a commencé à relarguer les énergies fossiles dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle depuis quand on en a émis la moitié c'est ces 30 dernières années depuis le premier rapport du GIEC et les premières conférences les premières COP sur le sujet donc en fait on est vraiment dans un échec complet à changer d'orientation et c'est pas d'ici des décennies où peut-être il y aura la fusion qu'il faut faire des choses c'est aujourd'hui même donc même si c'était une promesse technologique pourquoi pas mais aujourd'hui y croire se fonder là-dessus pour dire vous avez vu aux Etats-Unis quand même il y a un espoir mais c'est quelque chose qui nous enferme dans le greenwashing complet parce qu'on évite de traiter les choses aujourd'hui avec les moyens du bord et d'autre part on peut aussi poser une question peut-être plus philosophique et politique et même civilisationnelle si on avait l'énergie absolue imaginons que demain une super équipe de scientifiques nous donne l'énergie la puissance absolue on a l'énergie il n'y a plus d'impact négatif mais qu'est-ce qu'on ferait avec cette énergie qu'est-ce qu'on ferait alors on se mettrait à circuler sur toute la planète sans émettre de gaz à effet de serre parce que c'est ça que ça veut dire c'est l'énergie qui serait décarbonée mais alors mais l'impact sur le vivant ça deviendrait quoi on se mettrait à faire encore plus d'aéroports encore plus de 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 et quel serait l'impact écologique d'ensemble donc en fait c'est aussi notre manière d'être au monde de construire notre rapport notre convivience d'humains avec le reste du vivant et ses équilibres qui est à questionner et hélas moi je suis un peu pessimiste mais je crois que si aujourd'hui dans la situation actuelle on donnait un autre monde tel qu'il est organisé avec les forces qui le poussent en avant Aurélien a parlé du productivisme du consumérisme de nos logiques de toujours plus si on avait l'énergie décarbonée miracle mais l'impact serait certainement catastrophique comment dire je suis assez frappée par le fait que les solutions sont contenues dans vos propos mais qu'on les prononce jamais il y a un moment donné on voit bien que le vrai problème c'est pas la face à la survie du monde c'est qui tient les rênes je vous écoute et je me dis que si on dit pas des choses concrètes sur comment sur les solutions on déprime on déprime des jeunes qui ont moins de 30 ans et c'est pas possible donc on va pas refaire nous du politique washing après avoir fait enfin les générations qui ont précédé on sait très bien les origines du mal vous l'avez dit il y a quand même tant que le peuple n'aura pas repris les rênes du pouvoir tant qu'on aura en France on était un pays autosuffisant sur le plan alimentaire on pouvait nourrir tout le monde parce qu'on était le pays de la paysannerie aujourd'hui il y a 10% d'ouvriers et moins de 10% de paysans et on n'est plus autonome alimentairement ce que je veux dire par là c'est qu'on sait très bien qui dirige les choses on sait très bien que le monde il est aux mains des gars-femmes on sait très bien que la France il est aux mains des oligarques on sait très bien que c'est le capitalisme qui nous amène droit dans le mur donc moi je m'adresse à tout le monde pour dire mais il y a une solution une seule c'est qu'il faut sortir de ce régime et c'est une solution politique et ça passe par la reprise du pouvoir et je suis désolée de le dire comme ça mais sinon c'est totalement déprimant parce qu'on n'a jamais de solution voilà mais nous on fait partie d'un groupe vous pouvez lire nos textes qui n'hésite pas à dire que le capitalisme est un problème central mais une fois qu'on a dit ça il y a quand même beaucoup de choses à penser quand même parce que les traditions anticapitalistes n'ont pas été des traditions pour beaucoup d'entre elles antiproductivistes parce que qu'est-ce que c'est faire tomber le capitalisme ça pose des questionnements énormes parce qu'on y est tous aussi enchâssés mais vous avez raison par exemple de dire que l'agriculture est une condition essentielle c'est quelque chose qui devrait nous occuper de manière essentielle enfin voilà donc tout à fait d'accord avec vous non non bien sûr tout à fait d'accord avec vous mais en même temps mais en même temps voilà c'est juste de dire que l'anticapitalisme il faut le construire autrement que comme un slogan et c'est là que ça devient très complexe en fait mais c'est le chantier sur lequel nous sommes collectivement certainement en tous les cas ce qui est sûr c'est que enfin bon c'est des questions un petit peu c'est très complexe les questions de qu'est-ce qu'on peut faire etc. et puis là parce que ça engage en fait qu'est-ce qu'il faut prioriser etc. mais le fait qu'on réussisse à changer à infléchir la trajectoire écologique de nos sociétés sans changer le modèle de société le modèle économique le modèle technologique le modèle politique moi me semble complètement illusoire et c'est une des matrices du greenwashing si le greenwashing prolifère aussi c'est parce que c'est pour contenir en fait cette conscience-là en fait on sait tous ça on voit pas comment on va faire comment faire tomber le capitalisme comment s'y prendre c'est un peu effrayant et donc du coup on se raccroche à des micro-solutions des choses un petit peu cosmétiques et voilà mais en effet il faut regarder cette réalité en face et se poser ces questions-là et espérer qu'on réussira à trouver les bonnes solutions les bonnes manières de changer de système Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !